Astuce 9, utiliser le vérificateur de la fenêtre de lecture et d'édition d'Elexibar. Cette astuce s'utilise encore de façon différenciée, selon les besoins de l'élève et selon la tâche. Certains élèves vont préférer effectuer l'ensemble des corrections en cours d'écriture, tandis que d'autres vont préférer attendre à la fin complètement. Dans tous les cas, pour optimiser l'utilisation de l'Astuce 9, nous vous conseillons d'utiliser un seul paragraphe à la fois. La fenêtre de lecture et d'édition d'Elexibar vous offre un code de couleur qui va permettre d'identifier la source d'une erreur. Dans cette astuce, nous utiliserons les couleurs pour effectuer la correction. Pour ce faire, certaines étapes sont nécessaires. Donc, tout d'abord, l'élève doit ouvrir la fenêtre de lecture et d'édition à la fin de sa rédaction en sélectionnant un paragraphe à la fois maximum. Par la suite, il se sert des différentes couleurs. Les mots en vert signifient qu'aucune erreur n'a été détectée. L'élève peut donc poursuivre son travail. Lorsque le mot est en bleu, cela signifie que le mot contient une série de sons qui appartient à un mot du dictionnaire, mais qu'il y a une erreur dans le choix des lettres pour écrire un son. Par exemple, le son « en » pourrait être écrit « en » lorsqu'il doit être écrit « an ». Donc, c'est une erreur qui amènerait un mot à être en bleu. Lorsque le mot est en rouge, on est davantage dans une erreur d'orthographe sans correspondance de son avec un mot du dictionnaire. Par exemple, le mot « trésor » pourrait être écrit « crésor » avec une erreur d'orthographe en début de mot qui ne correspond pas à un mot qui contient ce son-là dans le dictionnaire. Les erreurs en rouge sont habituellement audibles avec la synthèse vocale, mais elles sont parfois subtiles. Donc, selon la couleur, les élèves doivent faire certaines actions très similaires. Lorsque les mots sont en bleu, l'élève va cliquer sur son mot et va utiliser son prédicteur de mots, phonologique et ou orthographique. Il va vérifier les suggestions dans la barre de mots, choisir le bon mot s'il est disponible et écouter pour confirmer son choix. Si le mot n'est pas disponible, il va effacer son mot, réécrire trois, quatre premières lettres en regardant si son mot apparaît dans la barre de prédiction de mots. Si ce n'est toujours pas le cas, l'élève va devoir se tourner vers un outil de référence pour corriger son erreur. Lorsque le mot est en rouge, les étapes sont très similaires. L'élève clique sur son mot, utilise le prédicteur de mots pour voir les suggestions, choisir le bon mot, réécouter pour confirmer sa sélection. Toutefois, si le mot ne se trouve pas dans la barre de prédicteur, l'élève peut ajouter une étape. En utilisant sa synthèse vocale pour essayer d'entendre son erreur et d'effectuer la correction. Si l'élève n'entend pas l'erreur ou n'est pas en mesure d'effectuer sa correction et qu'il ne trouve toujours pas le mot dans sa barre de prédiction, il peut effacer son mot, réécrire trois, quatre premières lettres et, au besoin, se tourner vers un outil de référence. Lorsque l'ensemble des mots sont corrigés, l'élève doit insérer les modifications dans son traitement de texte et valider que plus aucun mot n'est identifié par la correction de son traitement de texte. Donc, nous allons aller vers une modélisation de cette astuce. Alors, j'ai deux phrases que je souhaite vérifier dans ma fenêtre de lecture et d'édition de Lexivore. J'ai donc ouvert ma fenêtre et je remarque que certains mots sont en vert, d'autres en bleu, d'autres en rouge. Donc, tel que mentionné précédemment, les mots en vert signifient qu'aucune erreur n'est détectée. Donc, je ne leur accorderai pas trop d'importance dans cette étape de correction. Je vais aller à mon premier mot qui est en bleu. Les mots en bleu font référence à une erreur de lettre pour identifier un son. Donc, je clique sur mon mot, c'était, et là, je me sers d'une boîte de prédiction. Dans ce cas-ci, la boîte de prédiction phonologique, qui est souvent très utile lorsque les mots sont en bleu, m'offre une bonne proposition. C'était. Toutefois, si je n'avais pas accès à la boîte de prédiction phonologique, je devrais me tourner vers ma boîte de prédiction orthographique. Dans ce cas-ci, je n'ai pas de bonne proposition. Par contre, le bleu me donne quand même un indice. Il m'indique qu'il y a une erreur de correspondance graphème-phonème. En fait, je n'ai pas choisi les bonnes lettres pour représenter un son. Donc, je pourrais effacer mon mot et réécrire mon mot avec d'autres lettres pour le même son. C'était. C'était. Donc, lorsque j'ai trouvé mon erreur, j'effectue ma correction et je poursuis. Je m'en vais vers mon prochain mot, qui est en rouge. Donc, cela m'indique une erreur d'orthographe qui ne correspond pas à un son qu'on va retrouver dans le dictionnaire, à un agencement de son qu'on va trouver dans le dictionnaire. Donc, je peux me servir, encore une fois, de mes boîtes de prédiction. Crésor. Dans ce cas-ci, à la fois ma boîte de prédiction phonologique et orthographique, il me propose le mot « trésor » avec la bonne première lettre. J'aurais pu aussi utiliser ma synthèse vocale pour entendre. Crésor. Donc, j'entends bien l'erreur d'orthographe au début, l'erreur avec le « cas », qui devrait plutôt être un « t ». Crésor. Crésor. Donc, je poursuis avec le mot « neige » qui est en rouge. Alors, je clique. Neige. Et je regarde dans mes boîtes de prédiction. Donc, évidemment, dans ma boîte de prédiction phonologique, le mot s'y trouve. Neige. Je regarde dans ma boîte orthographique pour les élèves qui n'auraient accès qu'à cette boîte. Et je vois que le mot s'y trouve également. Neige. C'est souvent le cas lorsque le mot est en rouge, donc une erreur d'orthographe. Souvent, la boîte de prédiction orthographique proposera un mot adéquatement écrit. Donc, je fais la correction. Nous avons mangé du gâteau et cherché un trésor dans la neige. Par la suite, je poursuis avec mon dernier mot en couleur rouge-bleu. Donc, j'appuie sur le mot « cadeau ». Cadeau. Le mot est en bleu. Donc, ma boîte de prédiction phonologique, évidemment, le contient. On voit le bon mot ici. Si un élève a uniquement la boîte orthographique, les mots qui sont en bleu se retrouvent rarement dans la boîte de prédiction orthographique. Donc, je regarde rapidement. Si je suis un élève, je peux appuyer pour faire écouter les mots. Je m'aperçois que le mot ne s'y trouve pas. Mais je me sers quand même de l'indice. Donc, je n'ai pas choisi les bonnes lettres pour représenter un ou plusieurs sons. Donc, je pourrais réécrire mon mot. Par exemple, je pourrais garder mon erreur du début, le mot « cas » et poursuivre en me disant « je vais essayer de changer mon son haut ». Et là, je m'aperçois que ma prédiction de mot orthographique me le propose quand même. Je pourrais aussi faire un autre essai en changeant son initial avec un « c » cette fois-ci. Et là, hop, je m'aperçois que mon mot « cadeau » y est. Cadeau. Je lui ai aussi donné un cadeau. Donc, une fois que tous mes mots sont en vert, je suis prête à insérer mes changements dans mon traitement de texte. Donc, je m'insère du bouton en bas à droite. Les changements sont faits. Il me reste à vérifier que plus aucun mot n'est souligné. Donc, c'est bien le cas. J'ai terminé mon travail de correction.